Dans cette expression, on va donc factoriser l'expression C qui comporte trois produits, donc un produit de double distributivité, un produit de distributivité simple et un deuxième produit de distributivité double. Donc ça fait trois produits au total. Le facteur commun qui apparaît dans chacun de ces trois produits, c'est 2x-3, il est nettement visible ici, et donc on prend le facteur commun et ici on va le superposer à son homologue. Alors la particularité de Graspé-Belmat, c'est qu'on ne peut factoriser qu'avec deux produits, donc on va le faire de deux en deux. On a donc obtenu ici une première factorisation partielle de la partie qui est à droite ici de l'expression. Et ensuite, on peut faire la même chose avec la deuxième ligne, puisque nous avons deux produits qui contiennent chacun une double distributivité, mais avec un facteur commun, ici 2x-3. Donc on va pouvoir répéter la même chose de façon à faire une factorisation, ici, par 2x-3, donc qui ne sera écrit qu'une seule fois. Donc on va dérouler ensuite pour avoir le détail du raisonnement. Et la factorisation étant ici terminée, puisque nous sommes passés d'une somme à un produit de deux facteurs, le facteur commun à gauche, et puis un autre facteur qui convient maintenant de simplifier. Donc 4x et x, ça nous donne 5x, et ensuite nous calculons le reste, ce qui nous donne donc 5x-1. Voilà le résultat de la factorisation.